Yo salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui on va parler d'un casque assez sympa puisque c'est juste le casque le plus haut de gamme qui existe en termes d'isolation phonique active c'est le Bose QuietComfort 35 Alors si j'ai acheté ce casque alors que j'avais un Bang & Olufsen édition spéciale Rafa H6 qui est un casque absolument fabuleux j'y reviens un petit peu plus tard dans cette vidéo c'est surtout parce que l'iPhone 7 n'a pas de prise jack très honnêtement et que pour aller au travail tous les matins et revenir tous les soirs je prends le métro la ligne il va directement c'est tellement plus simple que de sortir la voiture se faisant deux problématiques se posent à moi le câble évidemment qui va de mon Rafa H6 sur l'iPhone ça fait un câble en plus qui se balade etc c'est quand même un peu chiant il faut le dire l'adaptateur jack vert lightning qui est vraiment très fin par rapport à la solidité du câble du Rafa enfin du Bang & Olufsen le câble lui l'adaptateur fait vraiment très cheap vraiment pourri très clairement il faut le dire donc ça ça me gonfle et le deuxième point c'est que ce Rafa H6 n'a pas d'isolation phonique active donc j'ai tenté de mettre le son à balle etc mais au final on s'éclate quand même pas mal les oreilles parce qu'on entend toujours le bruit d'à côté toujours beaucoup moins dès que vous mettez un peu de son clairement mais l'idée c'est pas non plus de se tuer les oreilles donc je me suis tourné vers une solution j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait en termes d'isolation phonique active et évidemment les meilleurs c'est Bose il n'y a pas à chier vous pouvez aller sur n'importe quelle autre marque ça n'arrive pas à la cheville d'un petit casque Bose et le QC35 est arrivé assez récemment et il me plaît beaucoup pour... parce qu'il comble des problèmes et des lacunes qu'il y avait sur les générations précédentes par exemple je crois que c'était le QC15 le tout premier que j'ai testé à isolation phonique active qui lui était à câble, il n'était pas bluetooth et en fait Bose s'était dit on fait de l'isolation phonique active on n'a pas besoin de mettre beaucoup de puissance dans le casque et le souci c'était ça et c'est pour ça que j'étais parti sur le Bang & Olufsen H6 le souci essentiel c'était que vous ne pouviez pas enquiller de la puissance réellement avoir du son lourd, fort dans les oreilles si vous le vouliez, vous ne pouviez pas il y avait de l'isolation phonique active, certes le son est entendu cool mais des fois on a juste envie que ça tape, on a envie vraiment que le son vous fracasse les tempos, clairement je percute la connotation sexuelle dans cette phrase au moment où je vous dis des fois on a juste envie que ça tape et on a juste envie de se faire percuter les tempos c'était pas fait exprès alors le Bose collier de confort 35 déjà le premier truc moi que j'aime chez Bose sur les casques Bose c'est la solidité, alors personne ne vous le fait dans les tests alors que c'est prévu pour, évidemment ça se tend comme ça mais ça se tourne aussi un casque Bose ça ne bouge pas, c'est prévu pour et là on a, et vous voyez tout revient, il n'y a pas de problème ça fonctionne, l'aucun il est taré il a plié son casque, non, c'est un casque Bose c'est réellement prévu pour, ça ne casse pas c'est souple, c'est solide, c'est ultra solide les pavillons ici pivotent donc ça, il y a le même truc sur le Rafa H6, c'est cool, ça vous permet de stocker votre casque, ici le casque se plie également, c'est pour ça que dans le casque dans le carton que je vais vous montrer derrière il y a une petite housse qui vous permet de transporter vos écouteurs comme ceci sur le casque, qu'est-ce qu'il y a à noter, le revêtement ici, c'est de l'Alcantara, moi personnellement j'en ai rien à branler puisque j'ai mes cheveux et les pavillons ici je crois que c'est du cuir du cuir synthétique si je ne dis pas de bêtises et à l'intérieur on a une membrane pareil, je n'ai pas bossé ma spec, je suis désolé mais une membrane prévue pour être résistante le casque a une autonomie sur batterie de 20h dans mes tests je l'utilise tous les jours 40 minutes, lundi, mardi, mercredi, jeudi vendredi et je suis encore à 90% d'autonomie sur le casque qui est affiché sur votre iPhone si vous avez le petit widget batterie sur le control center, pouf, sur le notification center sur le widget center, sur l'espace des widgets si vous avez votre truc de batterie moi il m'affiche 90% et en plus vous pouvez le configurer via l'application Bose pour qu'à chaque démarrage il vous dise il reste 90% de batterie c'est très simple, vous n'allez même pas vous prendre la tête il fonctionne donc sur batterie dessous vous le rechargez avec un port micro USB c'est bien, c'est pas du mini USB ça aurait été encore plus tip top l'USB-C arrivant que ça soit de l'USB-C c'est du micro USB, le câble est fourni avec pas de soucis de l'autre côté ici il y a un port jack parce que vous pouvez utiliser ce casque avec l'isolation phonique active sur vos oreilles en batterie tant que vous avez de la batterie dedans mais si vous branchez le port jack l'isolation phonique active se coupe et vous l'utilisez comme un casque standard par exemple si vous n'avez plus de batterie il reste toujours utilisable et ça c'est un détail super important de chaque côté du casque sur chaque pavillon on a des petits micros qui vont venir écouter ce qui se passe autour de vous et envoyer tout simplement un son opposé en longueur d'onde à ce qui se passe à l'extérieur c'est comme ça que fonctionne l'isolation phonique active c'est à dire que le casque écoute ce qui se passe à l'intérieur et envoie un son opposé à l'intérieur pour neutraliser le son incident à votre petit impon et ensuite deux autres petites ouvertures qui vous permettent de passer des appels avec ce casque alors moi j'ai testé de faire des messages audio uniquement ou d'enquiller du Siri etc et ça passe pas par ces micros là ça passe pas par ces micros là je vais tester d'ailleurs je mets donc mon casque sur les oreilles déjà là les petits coussinets sont vraiment j'entends vraiment enfin j'attends un écho et sur le côté le bouton on off on pousse un petit peu ça allume là on a le c'est énorme ça là dès que ça s'allume on a le et on se retrouve dans notre petite bubule en même temps le casque me parle donc c'est pour ça que je lag et si on décale ça encore plus vers la gauche on passe en mode association pour associer justement un téléphone un ordinateur ce que vous voulez une fois que ceci est là justement c'est ce que je vais tester maintenant je vais couvrir le micro de l'iPhone quel temps fait-il aujourd'hui et ça le capte bien c'est donc effectivement le micro d'ici qui marche mais pour la dictée de message dans l'application message ça ne marchait pas je ne sais pas pourquoi bref c'est un détail et ensuite sur le côté ici donc sur l'arrière de votre pavillon droit vous avez les boutons plus moins c'est le bouton central comme la télécommande de vos earpods plus moins et le bouton central j'appuie une fois je me surpoche j'appuie deux fois en morceau suivant j'appuie trois fois en morceau précédent c'est pas super ergonomique enfin c'est pas super ergonomique on y accède bien puisque les boutons sont là mais il faut comme vous voyez hop partir d'en haut vérifier je suis où celui-là c'est le bouton du milieu ok j'appuie deux fois dessus je fais le morceau suivant en pratique si vous avez une Apple Watch moi je me suis surpris à changer de morceau à modifier le son directement depuis l'Apple Watch ça marche surprisingly fantastically ça marche absolument fabuleusement bien surprisingly fantastically ça ne marche pas c'est pas comme ça qu'on dit alors comme je vous disais il y a également une application Bose l'application s'appelle Bose Connect tout simplement ils sont allés chercher loin celui-là l'application Bose vous permet donc déjà de voir l'état de batterie de votre iPhone de voir que vous êtes connecté de régler de voir ce que vous êtes en train d'écouter donc là j'avais du Bob Dylan dans les oreilles paf paf disais-je et quand vous allez dans les réglages vous pouvez faire la mise à jour et c'est là que vous allez pouvoir modifier les Voice Prompts donc c'est le truc au démarrage qui vous dit je suis connecté à l'aucun iPhone et il me reste 90% de batterie choisir la langue des prompts voir les mises à jour logiciel etc voir à quoi il est connecté donc moi il est connecté à mon iPhone je peux connecter à autre chose typiquement l'iMac ou le MacBook Pro qui arrivera bientôt et c'est ici que je peux jouer avec le casque je vais me connecter directement au casque et faire des mises à jour firmware dès que j'ai déballé moi par exemple il m'a dit il y a une mise à jour firmware Michel est-ce que tu veux la faire pam j'enquille la mise à jour firmware et ça se fait ça permet de corriger des petits bugs ou peut-être dans un second temps d'apporter des fonctions grosso merdo l'application ne sert qu'à ça en réalité elle vous affiche votre casque votre casque elle vous affiche à quoi vous êtes connecté ok j'ai pas regardé s'il y a 23D Touch il n'y en a pas ça se limite à ça ensuite comme je vous disais à l'intérieur du sachet en fait du carton il y a cette petite housse qui vous permet de transporter votre casque durant les transports c'est vachement malin avec le câble micro USB comme vous le voyez qui n'est pas utilisé et ça c'est le câble jack jack il n'y a pas de télécommande remote dessus donc c'est quand même un petit peu dommage et ensuite vous avez sur le côté un putain de gros adaptateur pour aller dans les avions c'est quand même toujours pratique d'avoir ce type de truc et encore une fois ce qui est super bien c'est que même si vous n'avez plus de batterie encore une fois il y a 20h mais même si vous n'avez plus de batterie sur votre casque vous pourrez toujours l'utiliser directement en filaire sur l'avion ça c'est top alors quoi vous dire de la qualité de ce casque Bose Quiet Comfort 35 c'est un casque qui vaut 380€ à la louche en termes de son c'est bon c'est bon c'est très bon c'est du son Bose si vous voulez de la précision le Rafa H6 qui est ici le Rafa H6 est incroyablement meilleur d'ailleurs le Rafa H6 est à vendre 250€ je pensais le vendre si vous le voulez il peut être à vous vous m'envoyez un mail par le formulaire de contact mais si vous voulez de la précision clairement le Rafa H6 est meilleur c'est un meilleur casque il a un meilleur son ce n'est pas un meilleur casque il a un meilleur son il est à mon sens plus confortable parce qu'il est plus léger que celui-ci normal il y a une batterie dedans même si celui-ci est quand même très léger et du fait qu'il est bien maintenu autour de la tête il serre un peu plus très légèrement plus que le Bang & Olufsen H6 il est quand même pas gênant sans aucun problème on peut se balader avec on peut tourner la tête il n'y a vraiment aucune issue de ce côté là en revanche d'ailleurs qui est toujours allumé en revanche les sons sont beaucoup plus gras c'est à dire c'est du son Bose réellement ça ça pulse mais on perd en précision sur les aigus sur les médiums sur le haut des médiums mais c'est quand même un excellent casque parce qu'il compense avec tout ce qui est grave et médium bas que le Bang & Olufsen a moins si vous voulez du bon son orientez-vous plutôt vers un Bang & Olufsen un H7 par exemple qui est le modèle bluetooth qui par contre dans mes tests était plus lourd et un peu moins confortable les coussinets sont pas top top en fait sur cette édition spéciale Rafa les coussinets sont perforés le cuir du casque est perforé c'est du vrai cuir etc qui est perforé et du coup la respirabilité est nettement meilleure alors que sur la version standard des Bang & Olufsen le cuir est lisse comme celui-ci et du coup j'aurais tendance à préférer ce Bose en termes de confort vous voyez comme quoi un mot rapide sur l'isolation phonique active si vous ne connaissez pas si vous n'avez jamais testé un casque Bose sur ça ça fait des miracles c'est littéralement fabuleux ça marche super bien dans les transports en commun dans n'importe quel transport en réalité puisque le son est généralement continu et c'est toujours le même son donc dès que vous le mettez le son se neutralise mais j'ai été très surpris de voir que la voix des personnes que j'avais juste à côté disparaissait également c'est à dire qu'on voit les lèvres bouger même si les personnes d'à côté gueulent on voit les lèvres bouger et c'est tout ça s'arrête là et pour ça c'est juste génial je ne regrette absolument pas d'avoir fait cet achat pour tout mes trajets au travail voilà pour ce test du Bose QuietComfort 35 si vous désirez l'acheter comme d'habitude vous passez par le lien Amazon qui est en bas de l'article c'est ce qui permet de soutenir le site si ce test vous a plu de manière générale n'hésitez pas à aller faire un tour dans la liste d'envies Amazon pour peut-être me faire un petit cadeau ou juste si vous avez des achats à faire sur Amazon à cliquer sur le bandeau Amazon en dessous ou le locan.fr slash Amazon si vous êtes sur un ordinateur que vous ne connaissez pas par exemple vous êtes automatiquement redirigé le lien traqué s'applique pou pou technology je vous fais des gros bisous je vous dis à très vite j'espère encore une fois que ça vous aura plu et c'est tout bonne fin de week-end à vous et soyez fort pour le début de semaine Sous-titres par Jérémy Diaz